Good morning, allez yiden, et tu seras aujourd'hui l'Eloi Nishmat, David Benfortuna, Mazzal Fritna et Lucien Baterina, si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions n'assichats nadarim, Perek Yud Aleph Mishnah, hey, Nadra ishto vesavur shenadra bito, nadra bito vesavur shenadra ishto, nadra benazir vesavur shenadra becorban, nadra ben... pardon, nadra bekorban besavur shenadra benazir, nadra minata Einim, vesavur shenadra minana Navim, nadra minana Navim, vesavur shenadra minata Einim, areizeh yachazor veyaffer. Même principe sur notre Mishnah, on va la traduire, après on expliquera très rapidement l'origine de tout ça à la chôte. La femme a prononcé un neder, il l'a entendu dans la cuisine. Une femme qui sait une Norvéga dit « Ah, j'en ai marre ! Je suis le neder, je ne vais plus manger des pommes ! » Et moi je dis « Moufarla ! » J'annule. Après je rentre dans la cuisine et je dis « Je vois que c'est ma fille qui a prononcé le neder. » Je dis « Ah, je crois que c'était maman ! » Ou le contraire, j'annule, j'arrive dans la cuisine et je vois que c'était ma femme qui a prononcé le neder. Elles avaient presque la même voix, quand elles s'énervent et qu'elles pleurent, elles ont la même voix. D'accord ? Donc du coup, j'ai annulé le neder en pensant que j'annule à ma femme, mais en fait c'est le neder de ma fille. Je ne peux pas annuler aussi le neder de ma fille, je n'ai aucun problème. J'ai un droit sur ma femme et un droit sur ma fille qui prononce un neder jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. J'ai annulé le neder en pensant que c'était le neder de l'une, en fait c'est le neder de l'autre. Ou bien, elle a dit, elle a fait le neder qu'elle ne va plus manger des... J'ai entendu pommes, mais en fait c'était des pommes de terre. Je n'ai pas bien visé le truc, j'ai annulé. Pendant que j'ai parlé, je pensais annuler le neder des pommes, en fait c'était pommes de terre. Je n'ai pas entendu qu'elle a dit de terre. Elle m'a dit, pommes, que te faire ? D'accord ? Donc du coup, je lui ai dit, allez, me faire un là. J'ai annulé le neder en pensant aux pommes, mais pas aux pommes de terre. Et inversement aussi, les figues, il y a deux sortes de figues même, c'est encore plus fort. Cette fois-ci, c'est deux sortes de figues qui se ressemblent. Et non, c'est pas le préciser ici. Cette fois-ci, même principe, dans toutes les formes, le neder n'est pas en vigueur. On traduit d'abord les mots, après je vous rapporte la source du passout. Sa femme a prononcé le neder, il pensait que c'était sa fille. Ou bien, sa fille a le fait le neder, en fait, il s'avère que c'était sa femme. Nadra Benazir, elle a prononcé un neder de Nazir. Ouais, parce qu'une femme, elle peut être Nazir, vous savez. Elle a prononcé un neder de Nazir pendant 30 jours, elle n'a plus pas de vin. Vesavour Chandra Bekorban, moi je pensais qu'elle avait juste fait un neder d'apporter un corban. Ou bien Nadra Bekorban, vesavour Chandra Benazir. Elle a prononcé un corban et moi je pensais qu'elle avait prononcé un neder d'être Nazira, et puis j'annulé le neder. Nadra Minateenim, vesavour Chandra Minanavim. Elle s'interdit les figues, en fait. Et en fait, je pensais qu'elle s'est interdit les raisins. Ou encore Nadra Minanavim, vesavour Chandra Minateenim. Bon, elle s'interdit les raisins, je pensais que c'était les figues. Un réézé yachzor va faire, il devra impérativement annuler le neder de nouveau. Pour quelle raison ? Un réézé yachzor va faire, le Barthenora nous rapporte deux psukim. Lohé ni bota. Il devra annuler à elle, une insistance, il faut penser à qui tu fais le neder. Tu as qui tu annules le neder. La même chose si tu as deux jumelles, qui ont tous les deux 12 ans et 12 ans et 2 mois. Une prononce au neder, tu dois penser à qui tu annules le neder précisément. Et aussi pour le neder précisément que tu annules, tu dois aussi veshama avia et nidra. Il faut entendre nécessairement le neder qui a été prononcé. Et si tu te trompes, le neder ne s'annule pas. D'accord ? Il s'annule pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de haslaha. Que l'on trouve, c'est là.